disposition législative. Monsieur Aubert. Oui, merci Madame le Président. Je crois que ce que vient de dire Madame Carillon-Couverte est tout à fait l'esprit qui préside à cet amendement. Alors tout d'abord, quand même, une divergence sous la hiérarchie des normes. Vous ne pouvez pas mettre une circulaire au même plan qu'une disposition législative. La circulaire n'a qu'une valeur juridique qui dépend d'ailleurs du type de circulaire. variable, elle s'applique à l'administration. Or ici, nous sommes en train de débattre du Parlement qui exige du gouvernement qu'on inclue un volet propre à l'impact sur la situation des personnes en situation de handicap dans les textes de loi. Donc je crois que ce n'est pas du tout le même type de niveau hiérarchique. Et je ne pense pas qu'on puisse se cantonner à une circulaire. Et qu'une circulaire, à la limite, vous féminisez les titres de l'administration. Mais en aucun cas, vous ne pouvez réjanter ce qui se passe à l'Assemblée. Deuxième point, vous avez ensuite fait une analyse un petit peu illogique, Madame le ministre, si vous me permettez, parce que vous avez expliqué qu'il ne fallait pas compliquer. Bon, d'abord, ça me semble un petit peu confus parce que dans cet hémicycle, à très nombreuses reprises, le gouvernement ne s'est pas privé de rajouter des commissions, des... Enfin, à l'époque, le sujet de la simplification n'était pas forcément la priorité. En tout cas, on l'a vu sur d'autres textes. Et ensuite, vous avez expliqué qu'en fait, on le faisait déjà. Donc, ça veut dire que le gouvernement a déjà compliqué le fonctionnement. Ce que nous proposons, ce n'est pas de compliquer encore plus, c'est tout simplement de garder la même complexité, mais au lieu de lui donner un niveau administratif, de lui donner un niveau législatif. C'est-à-dire garder la même organisation, mais la sacraliser comme une demande du Parlement par rapport au sujet et dans le sens, d'ailleurs, de ce que vient de dire notre collègue tout à l'heure. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Je ne pense pas que ça viendra complexifier la situation actuelle. En revanche, ça démontrera de la part du Parlement la volonté que l'impact sur ce type particulier de public, parce que cela pose des problèmes très pratiques, très concrets dans la vie de tous les jours, peut-être que si on avait eu ce type de disposition, certains textes de loi n'auraient pas forcément été pris avec la même célérité, avec les mêmes dates limites ou avec les mêmes ambitions, parce qu'on le sait bien, lorsque le diable se niche dans les détails et lorsqu'on en vient à l'application de la loi, on est parfois très déçu par ces ambitions qui étaient trop larges. Donc, voilà le sens de cet amendement. Et tout à l'heure, je vous interpellais, Madame la Ministre, en vous disant que nous ferions preuve d'ouverture de notre côté en votant ce texte de loi. Eh bien, j'aimerais que parfois, on arrive à adopter aussi des amendements de l'opposition. Nous n'avons pas toujours raison, mais il nous arrive de ne pas avoir tort. Merci. Merci.